Bonjour et bienvenue dans mon cabinet de chirurgie esthétique. C'est vous qui avez appelé pour un premier rendez-vous. D'accord, très bien. Et bien écoutez, installez-vous juste ici devant moi et on va pouvoir commencer le rendez-vous. Alors, dites-moi un peu qu'est-ce qui vous a amené à prendre rendez-vous dans notre cabinet. D'accord, très bien, c'est sous les recommandations de bouche-à-oreille. D'accord, ok. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est je vais vous poser quelques questions pour remplir un petit formulaire. Voilà, pour comprendre un petit peu ce qui vous amène à venir ici, les raisons qui vous poussent à avoir envie de faire de la chirurgie esthétique. Et ensuite, je vous montrerai sur un mannequin ce qu'il est possible de faire et comment on procède. D'accord, très bien. Alors, je prends de quoi noter. Donc, dans un premier temps, Alors, vous allez me donner votre nom, votre prénom et votre adresse, s'il vous plaît. D'accord, donc ça, c'est la rue. Le code postal, s'il vous plaît. D'accord. Ok, très bien. Alors, quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous née ? D'accord. Très bien. Alors, vous allez me dire depuis combien de temps vous avez eu cette idée de faire de la chirurgie esthétique ? Depuis environ, c'est pas forcément... Vous n'êtes pas obligé d'avoir une date précise. D'accord. 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 Alors, à quel endroit vous souhaitez faire de la chirurgie ? D'accord. Sur le visage, du coup. Ok. Le nez. Ok. Les lèvres. Les rides. Ça fait beaucoup de choses. Alors, parlez-moi un petit peu de ces complexes que vous avez par rapport aux différentes zones de votre visage. Est-ce qu'ils vous poussent à avoir envie de changer ça ? D'accord. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous savez ou pas du tout les raisons qui ont pu créer ces complexes au niveau de votre visage ? D'accord. Donc, vous diriez que c'est depuis l'apparition des filtres sur les réseaux sociaux. D'accord. Puis, vous vous êtes habitués à voir votre visage avec des filtres qui déforment du coup la réalité. Et maintenant, vous n'appréciez plus votre image sans filtre. C'est bien ça ? D'accord. Du coup, vous souhaitez avoir quelque chose qui pourrait ressembler à ce que le filtre fait sur votre visage, si je comprends bien. D'accord. Oui, alors effectivement, c'est un motif qui revient assez régulièrement. C'est vrai que depuis l'apparition des réseaux sociaux et des filtres, on a beaucoup de personnes à venir nous voir. Alors, ça a vraiment décuplé les patients chez nous. Ok. Donc, je comprends. Est-ce que vous avez pu voir notre brochure ? Très bien. Ok. Bah écoutez, vous demanderez à ma secrétaire en sortant, elle vous en donnera une. D'accord ? Donc, avec vous avez à peu près l'estimation des prix pour chaque zone du visage. Ok ? Très bien. Alors, ce que je vais faire maintenant... Donc, je note juste ça. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer quelques photos de ce qu'on a pu faire dans notre cabinet, un avant et un après de certains de nos patients. D'accord ? Donc, c'est vraiment des chirurgies qui ont été réussies. D'accord ? Voilà. Et ensuite, je regarderai un peu votre visage et je vous montrerai sur le mannequin, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que l'on pourra faire. D'accord ? Très bien. Alors, un petit instant que je reprenne les informations sur mon ordinateur. Ok. Alors, le premier avant-après que je peux vous montrer, déjà, c'est ceci. Donc, ici, vous avez l'avant et voici l'après. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une très jolie bouche de canard. Voilà. C'est vraiment très, très réussi. Ensuite. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer également ? Donc, je vais vous montrer un autre avant-après. Toc. Voilà. Alors, ici, un autre exemple. Donc, vous avez l'avant à ce niveau-là et ensuite l'après. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un très joli sourire. sourire de Joker. Voilà. Très joli sourire de Joker. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a très bien fonctionné également sur cette patiente. Je préfère le dire parce que parfois, le résultat n'est pas celui que l'on attendait. Voilà. En chirurgie, chaque visage est différent. Chaque peau réagit à sa manière. Il y a aussi des différences entre les différents chirurgiens. Donc, le résultat n'est jamais, n'est jamais, comment dire, parfaitement adapté à la demande. Voilà. Des fois, il peut y avoir des petites nuances. Mais parfois, les nuances sont assez grandes. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est vraiment des choses réussies où les patients étaient très contents. D'accord ? Et pour finir, je vais vous en montrer un dernier. Alors... Donc, le dernier que je vais vous montrer on ressent un peu plus à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire une chirurgie de plusieurs éléments du visage. Donc, là, on est sur une chirurgie à la fois du nez, de la bouche, avec des injections dans les pommettes. Et également un lifting. Voilà. Alors, je vous montre ça. Donc, là, également, la patiente était très contente du résultat. Donc, voici. Donc, vous avez l'avant ici et vous avez l'après. Donc, vous voyez le réhaussement des pommettes, une bouche pulpeuse, un sourire un peu machiavélique. Mais vraiment très réussie. Vous voyez, avec une peau bien tendue. Voilà. Donc, là, on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça vous donne un petit aperçu de ce que l'on peut faire dans notre cabine. Voilà pour ça. Donc, maintenant, si vous le permettez, je vais regarder votre visage, d'accord ? Et vous allez me dire ce que vous souhaitez. Ok ? Très bien. Alors. Donc, vous avez la glace, là, juste à droite. Voilà. Vous pouvez vous regarder et me montrer en même temps. Ok. Donc, au niveau du nez, ici, vous souhaitez le raccourcir, d'accord ? Le réhausser au niveau du bout du nez, un petit peu en trompette ? Ok. Au niveau des pommettes ? Dites-moi un peu. D'accord. Vous souhaitez réhausser les pommettes ? Très bien. Plutôt à ce niveau-là. Alors, j'examine un petit peu pour voir le type de peau également que vous avez. Vous avez l'air d'avoir une peau très élastique. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Ok. Et au niveau des petites rides dont vous me parliez tout à l'heure. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, les rides, ici. D'accord ? Donc, ici, je pense qu'on pourra éventuellement faire des petites injections de Botox. Voilà. Il ne sera peut-être pas nécessaire de faire un lifting, à part si vous voulez vraiment quelque chose qui vous rajeunisse énormément. Ok. Bon, bah, écoutez. Vous avez le temps, de toute manière, de réfléchir. Et puis, je vais vous montrer ce que ça induit comme type de chirurgie. D'accord ? Ok. Et donc, au niveau du front, ça va très bien. Et le menton ? Vous souhaitez un petit peu leur avancer ? D'accord ? Ok. Je vois. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour, là, de ce que vous souhaitiez faire ? Les lèvres, oui. Très bien. Alors, montrez-moi un petit peu, en levant vos lèvres comme ceci, ce que vous souhaitez avoir comme type de lèvres plus ou moins pulpeuses. D'accord ? Comme ceci. Ok. Ok, je vois. Très bien. Ok. Bon, bah, écoutez. Je vois à peu près ce qu'il vous faut. Donc, je vais juste prendre quelques notes de ce qu'on vient de se dire. Voilà. Alors, on a dit le nez. Et, très haussement. Du bout du nez. Au niveau des pommettes. Donc, réposement des pommettes. Et injection de botox. Ou lifting. Alors, soit injection au niveau des rides. Des yeux. Des ridules. Ou lifting complet. Du visage. À voir. Et ensuite, on a dit, euh... Donc, botox. Injection. Au niveau des lèvres. Et on a dit également, euh... C'était quoi ? Ah oui. Avancement. Du menton. De 10 degrés. Ok. Donc, voilà. J'ai pris quelques notes de ce que l'on s'est dit. Je les rentrerai ensuite dans votre dossier sur l'ordinateur. D'accord ? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça implique comme type de chirurgie et d'injection au niveau de votre visage. D'accord ? Donc, je vais utiliser un mannequin que je vais mettre en place. Donc, voilà. J'ai installé le mannequin. D'accord ? Alors, je vais vous montrer. Avant ça, on va lui attacher les cheveux. Pour que je puisse vous montrer au niveau de lifting, comment ça fonctionne chez nous. Toc. Voilà. Ça va être un peu plus clair pour pouvoir vous montrer. Donc, je prends un crayon. Voilà. Alors, pour ce qui est du nez, on va pouvoir intervenir à ce niveau-là. Et ici. Donc, on va faire trois petites incisions. Une sur le dessus pour pouvoir aplanir le nez. Et deux sur les côtés, au niveau des naseaux, pour pouvoir raccourcir la longueur. D'accord ? Ensuite, pour ce qui est de la bouche, on vient injecter à ce niveau-là. À l'intérieur des lèvres, avec une aiguille, des injections de Botox qui vont venir soulever la lèvre. Comme ça. De manière à repulper le dessus de la lèvre. Et on fait la même chose en dessous. Voilà. Comme ceci. Ensuite, si vous souhaitez, si vous choisissez l'injection dans les petites rides. Donc, on vient avec une petite aiguille, ici. Faire quelques injections, ça va venir combler la ride. Donc, des deux côtés, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, on vient également au niveau de ces rides. Les rides du sourire, comme on les appelle. Pour venir injecter aussi le Botox. Et de ce fait, ça va venir remplir la ride. D'accord ? Et ensuite, pour ce qui est de l'avancement du menton. On vient ouvrir en dessous du cou. À ce niveau-là. On fait une incision. D'accord ? Pour venir avancer le menton. Et pour ce qui est du lifting. Donc là, on vient ouvrir le côté à la base du crâne, la peau. Surtout de la longueur. Comme ceci. Voilà. Vous avez compris le principe. Et ensuite, on vient ouvrir un cissé. Pour venir étirer la peau. Donc, on coupe le surplus. Généralement, c'est quelques millimètres. Et ensuite, on recourt. Donc, vous ne vous en faites pas. La cicatrice ne se voit pas du tout. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous voyez à peu près ce dont il s'agit ? Vous avez une vision un petit peu plus claire, voilà, des différentes chirurgies. Et de ce que cela implique. D'accord ? Alors, un petit instant, je referme mon crayon. Voilà. Donc, ensuite, comme je vous ai dit, tout est indiqué dans la brochure. Que ce soit les tarifs, comment la chirurgie se passe en détail, la convalescence, etc. Et ce qu'il faut faire en après. D'accord ? Voilà. Au niveau des cicatrices, etc. Donc, je vais noter, moi, tout ça dans l'ordinateur. Et puis, nous allons prendre un second rendez-vous d'ici 15 jours, 3 semaines. Ça vous laisse le temps de réfléchir, de mûrir un petit peu votre projet. Et voilà, pour être sûr que c'est bien ce que vous voulez. D'accord ? Très bien. Et bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous laisse aller voir ma secrétaire. Vous allez voir avec elle pour le règlement de la séance. Et nous nous revoyons dans ces cas-là dans 15 jours à 3 semaines. D'accord ? Très bien. Alors, à bientôt. Au revoir. ...